Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette vidéo. Je vais faire à manger avec ma maman. On va vous cuisiner du sanga. C'est un plat que j'adore. Alors ici, nous on va utiliser des épinards. Vous pouvez utiliser plein d'autres légumes. C'est juste que les épinards sont plus faciles à trouver quand on habite en Belgique, en France, en Europe. Sinon, d'habitude, vous pouvez mettre les feuilles de manioc, du zom. Bref, vous pouvez mettre plein d'autres légumes. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Alors au niveau des ingrédients, vous avez besoin de maïs. Donc ici, moi j'ai 9 maïs que j'ai acheté au marché. Vous avez également besoin d'épinards frais. Ici, j'ai deux sachets, deux gros sachets d'épinards frais. Ensuite, vous avez besoin de pulpe, de noix de palme, ça va aller. Donc moi, j'ai pris cette marque-là parce que je l'aime bien. Et vous avez également besoin de sucre. Alors au niveau de la quantité de sucre, c'est en fonction de vous. Vous pouvez en rajouter après ou en mettre moins. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour réaliser le sang. Bon, je nettoie très bien mon maïs. Ici, je suis comme d'habitude obligée de le faire. Normalement, je fais ça pour te faire plaisir. Parce que je suis ? Non, pas parce que tu es, tu sais les réseaux sociaux et moi, c'est une autre histoire. Donc là, je nettoie le maïs. Tu as dit merci pour la cuisine que j'ai arrangée. Pardon ? Tu as arrangé quoi, ben, ma mère ? Donc là, après avoir nettoyé le maïs, tu fais quoi ? Tu le découpes ? C'est ce que tu es en train de voir là, non ? Je suis en train de découper. Et donc, c'est moi qui fais la vidéo ? Oui, ce n'était pas prévu, mais tu donnes bien à la caméra. Moi, s'il te plaît. Je ne veux pas montrer ma tête. En plus, je ne suis pas maquillée ni coiffée. J'ai un foulard là. Pendant que ma maman découpe le maïs, moi, je vais laver les épinards. Je vais bien les laver pour enlever le sable. Les amis, attention aux épinards que vous achetez en grande surface. Il y a du sable. Il y en a plein. Parce que parfois, moi, il m'arrive de ne pas les laver. Mais au final, je vais les laver tout le temps maintenant. Après avoir lavé les épinards, on les coupe. Plutôt, ma mère les coupe. Et donc, vous devez obtenir plus ou moins ce résultat-là. Voilà. Franchement, tu as la technique. Moi, je n'aurais jamais pu le couper comme ça. Regardez-moi ça. Technique de grand-mère. Tu peux parler, oui. Je ne suis pas obligée de parler. Je te montre. Parce que tu profites toujours de moi. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de faire les vidéos avec toi, ma puce. Maintenant qu'on a fini de découper, on va récupérer le maïs et mettre dans la passerole. Donc là, on a mis tout le maïs. On vient rajouter de l'eau. Au niveau de la quantité d'eau, en fait, tout le maïs doit être recouvert. Et donc, maintenant, direction le feu. Tu peux faire ça dehors, non ? Tu veux que tu fasses dehors ? Oui. On va écouter la chef. On va faire ça dehors. J'ai un barbecue comme ça. Et sur le barbecue, il y a une petite tac de cuisson. Et donc, je vais l'allumer et je vais cuire mon maïs là-dessus. Je prends mon couvercle, je recouvre ma casserole et je laisse cuire 20 minutes. 20 minutes plus tard, j'ouvre ma casserole et je vais venir ajouter la pulpe d'huile de panne. Donc là, je rajoute. Une fois que j'ai rajouté ma petite boîte, je mélange le tout. Là, je vais encore laisser bouillir pendant 30 minutes. Ensuite, je mettrai mes épinards. 30 minutes plus tard, on rajoute les épinards. Voilà. On va rajouter encore de l'eau. Voilà. Et là, je rajoute de l'eau. On a changé de casserole parce qu'on a sous-estimé la quantité. Donc là, on a mis dans une plus grande casserole. Comme ça, on peut mettre le reste d'épinards. Et là, après avoir... Ouais. 20 minutes. Après avoir rajouté les épinards, on laisse bouillir pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, je viens rajouter du sucre. Alors, c'est totalement facultatif. On n'est pas obligé d'en mettre. Vous pouvez en mettre après. Vous pouvez manger comme ça. Regardez-moi ça. Alors, c'est vraiment le sanga à notre façon. Donc, chacun a sa façon de faire. Moi, je vous propose une version simple, mais hyper délicieuse à la fois. Et donc là, c'est prêt. On va pouvoir manger. Il est l'heure de passer à table. Sans oublier le petit maïs. Regardez-moi ça, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada